Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Miracle et Profil. Musique Et l'un d'eux, Arsène Cueca, a proché l'évangile en 400 maisons en moins d'un mois. Nous allons écouter son histoire et ses aventures. Bonne émission. Musique Je m'appelle Arsène Cueca, j'ai donné ma vie à Christ. Le 29 mars 2015, ma vie a été révolutionnaire à l'école. L'école est gagnée d'amour. En fait, avant cette école-là, j'étais poussé à sortir, mais avec la crise sanitaire, je trouvais ça impossible, difficile. C'est vrai que nous sommes sortis quelques fois, mais ce n'était pas du tout ça. Quand l'école est venue, l'école, pendant que le frère Jean-François Hédouguès était en train d'enseigner, nous nous sommes juste sentis, je me suis senti comme une personne qui n'avait pas pardonné. Il a exposé mon cœur par rapport au manque de pardon. J'ai pris la décision de pardonner tout cela qui m'avait offensé. J'ai été boosté. J'ai été comme réveillé. Et ça m'a totalement transformé. Quand on a commencé, il nous a donné un petit devoir de 20 personnes attentes. Ce n'était pas évident. 20 personnes en un jour, ce n'était pas évident. Nous sommes sortis. Nous avons prêché. J'étais avec une sœur, Diane. Nous avons prêché peut-être à 38 personnes. Nous étions déjà fatigués et nous sommes assis quelque part. Et puis, elle nous a dit, voilà deux personnes quelque part là. Allons-y. Nous sommes allés le voir, nous avons prêché. Nous avons prêché à 48 personnes. Nous sommes très contents. Nous sommes revenus le lendemain, contents d'avoir obéi. Mais ne sachant pas qu'on devait nous donner un autre travail, aller prêcher à 100 personnes. La tâche était grande, passant de 20 personnes à 100 personnes. Mais nous ne sommes pas découragés. Nous travaillons en équipe. Nous sommes lancés. Nous avons prêché. Malheureusement, nous n'avons pas prêché à 200 personnes. Nous n'avons prêché à 100 personnes à deux. Sinon, ça fait 50 personnes à deux. 50 personnes atteignent pas l'évangile. Pour nous deux, chacun. Bon. Après ça, quand le cours s'est achevé, on a prié pour la Pentecôte et tout. On nous a dit que, désormais, chacun devait prêcher à 1000 personnes. Vraiment, c'était un gros choc. Ce n'était pas évident. Mais nous avons pris le coup. Nous nous sommes lancés dans l'opération. Je me suis retrouvé en train de prendre le micro dans les carrefours. Prêché. Prêché à des personnes. Prêchant. Et le Seigneur était au contrôle. Je ne vous contrôlais plus. Je prêchais à mes ailes. Nous avons prêché. Et quand nous sommes sortis à deux. Le premier, nous avons prêché à près de 2000 personnes. Nous sommes sortis à trois. Nous avons prêché à plus de 1600 personnes. En fait, notre équipe, nous étions trois. Pendant l'opération de l'hôpital, nous avons atteint plus de 5000 personnes à trois. Et ensuite est venue l'opération de 100 maisons. Au début de l'opération de 100 maisons. Nous étions une équipe de 7 personnes. Nous sortions, nous prêchions. Mais malheureusement, nous atteignions 7 maisons, 2 maisons, 3 maisons. Ce n'était pas facile. Nous posions l'attention de savoir comment est-ce qu'on va atteindre les 100 maisons. Même une fois pendant que j'étais en train de dans Maracol, j'ai un ami quotidien. En Égypte. J'étais dans ma chambre, je venais plus longtemps à l'éducation. Au Seigneur m'appelait à traîner, à amener l'équipe que je dirigeais, à prêcher à 100 maisons réellement. Quand cette lancée a commencé à prêcher, c'est comme ça qu'une fois, on a commencé à atteindre 40 maisons. 40 maisons deuxième fois. Ainsi de suite. Et pendant une de mes transactions avec le Seigneur, j'ai eu à cœur de donner particulièrement 500 maisons au Seigneur. Cela a tout changé depuis. En deux semaines, frère, je me suis lancé sur le terrain. J'ai commencé à prêcher une question en équipe. Le plus petit d'entre nous atteint au moins ces 100 maisons. Dans notre équipe, je me suis lancé de 5 personnes. Au moins ces 100. Celui qui n'avait rien fait, avait au moins 109 maisons. Je me suis lancé. À un moment donné, je sortais le matin, je venais me reposer, je sortais le soir. Je me suis lancé de 401 maisons. Après, je me suis revenu à 23 maisons ouvertes. J'étais totalement boosté à cause de l'alliance que j'ai faite avec le Seigneur, de donner 500 maisons. C'est ça qui motivait mon travail. Et je travaillais du... Donc voilà un peu ce qui s'est passé sur le terrain par rapport à l'école. Frère, je ne recevais pas les dons avant mon école. Je n'avais pas de dons que je ne me faisais pas de dons. Mais depuis que je me suis totalement engagé à pécher l'évangile, je reçois des dons tout le temps. Je reçois des dons, des dons de 10 000, des dons de 7 000, des dons de 2 000, des dons de 1 000 francs, ainsi de suite. Et avant l'école, s'il était revenu en arrière, je faisais dans les cours de remise en niveau à l'université et chez les particuliers à l'homicide. Avec la crise, je n'avais plus d'entrée financière. J'avais bien fait des demandes d'emploi partout. Je n'avais pas d'entrée financière, je n'avais pas d'entrée financière. Mais frère, je me suis rendu compte que je ne peux vivre pas le bonheur. Je peux vivre pas cette demande. Quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, le Seigneur a commencé à prendre fidèlement soin de moi. Ça fait 4 mois que je n'ai pas d'entrée financière, mais le Seigneur prend fidèlement soin de moi en me pourroyant de quoi manger pour le temps, en me pourroyant mes besoins, parce que je me suis rendu compte mal. Je suis reconnaissant au Seigneur pour l'école. Je crois que l'école est venue à voir la pour moi personnellement. J'ai pris ça. Quand j'ai assisté au premier jour du coup, j'ai dit dans mon cœur que cette école est venue pour moi. C'est ce qui a suivi tout l'engagement et tout ce qui s'est passé. Actuellement, nous sommes en phase de consolidation. Il y a d'autres personnes que je n'ai pas rencontrées déjà pour la deuxième fois. Maintenant, j'ai le contact téléphonique. Nous causons par téléphone. Nous n'avons pas encore été dans les maisons pour étudier. Mais il y a près de 9 maisons. Je suis en train d'entrer. Près de 9 ou 11 ou 12. Donc, disons 12 maisons. Je suis allé pour faire le suivi sur les 22 avant 3 maisons ouvertes qui étaient par le passé. Les autres, c'est par téléphone. On n'a pas encore trouvé les moments disponibles pour faire des études publiques. Mais je suis dit, j'ai envoyé les livres, l'amour de Dieu à certaines personnes qui lisent de façon électronique par WhatsApp et qui me font les conduire en Dieu et on a des discussions par téléphone. Il y a certains même qui sont là venus à l'Assemblée. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur l'Europe. Quand tu entends les paroles du Seigneur, quand tu parles de la parole de Dieu, comment est-ce que tu prends cette parole? Est-ce que tu obéis? Si tu obéis, alors tu es en train de poser ta maison, ta maison qui est la ta vie chrétienne, sur Dieu, sur Dieu. Et dans le deuxième compte, on se rend compte que la personne qui posait sa fondation n'obéissait pas la parole de Dieu qui l'écoutait. À ce moment-là, il était en train de poser sa maison sur Dieu, sur Dieu, sur Dieu, sur Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous comptons sur le Seigneur pour presser de l'avant. Subis le Seigneur, réponds-nous. Je ne sais pas quelles paroles de Dieu tu as désobéi. Mais prie, selon que l'Esprit va te conduire, à lui demander pardon à Dieu, pour toutes les obéissances que tu as eu par le passé. Et prends l'engagement devant Dieu, et de commencer à obéir à sa parole, afin d'avoir une vie chrétienne fondée, et déposée sur une fondation solide. Prions ensemble. Seigneur, prions et tenez des amis. 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 En ce qui concerne les expériences sur le terrain, parlant de l'évangélisation. Dès les premiers jours de l'opération 1000 personnes atteintes par l'évangélisation, je suis allé un matin aux endroits où les gens attendent le taxi pour aller au travail. particulièrement en deux côtiers où les gens attendent le bus de sauture, qui les amène à Bonapéry, à Bonapéry, à Bonapéry, ici, le soutien, pour qu'ils travaillent. Je suis arrivé, frère, je tremblais. Je ne savais pas si ils pouvaient ouvrir la bouche. Je suis allé d'avoir traverser tout le monde. Je suis allé. J'avais la frousse. Mais, dès que j'ai vu les gens entrer dans le bus de sauture, voir les gens qui ratent, je pouvais présenter les moyens, ça ferait que j'atteigne plusieurs personnes. Quelque chose s'est révolté à l'intérieur de moi. Je suis revenu sur mes pas. J'ai juste commencé à diviser les trucs et j'ai commencé à prêcher. J'ai prêché. Une chose s'est cassée dans ma vie ce jour-là. La peur. La peur s'est totalement cassée dans ma vie. Aujourd'hui, je suis en même de prêcher l'Evangile à n'importe qui, sans craindre quelque chose. Une autre expérience vécue sur le terrain, c'était que j'ai rencontré un homme du bataillon d'intervention rapide, à qui je présente l'Evangile. C'était pas évident. Il est sorti là avec les muscles, avec son short et sa tenue. Des hommes de l'armée, et sa tenue de sport. C'était pas évident. Mais j'ai pris mon courage à moi. Je lui ai prêché l'Evangile. Et je pense pour moi qu'actuellement, vous présentez l'Evangile à un moment donné, sans problème, à cause de cette expérience. Et aussi, pendant l'opération dans les maisons, j'ai été insulté. On a failli battre sur moi. J'ai toqué, par exemple, la porte des noms. Il est sorti, il m'a dit, on a rendez-vous ? Est-ce qu'on a rendez-vous ? Ma fille, il me dit que vous voulez me voir. Est-ce qu'on se connaît ? Est-ce qu'on a rendez-vous ? Frère, je ne savais pas quoi dire. Il voulait juste vous rencontrer pour parler du Seigneur. Il a commencé à gronder sur moi. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'il m'a dit qu'il était croyant. Avant de partir, il lui a dit qu'un croyant réel, n'est-ce pas ? Il ne refuserait pas l'Evangile. Il ne se comporterait pas de cette manière. Mais il a voulu s'enflammer. Je suis juste allé à la maison d'un côté pour ne pas élever les cureurs. Il y a une autre personne qui a failli aussi me battre dessus. Il m'a dit, ne passe plus chez moi. Sors, va d'ici. Tu peux me parler de l'Evangile ? Tu peux m'apprendre ce que c'est que Dieu ? Tu as même quel âge ? Dans des choses comme ça pour intimider et tout. Mais cela ne m'a pas intimidé parce que j'ai pris mon courage en main. Avant de partir, il a dit, donne ta vie à Dieu. Et il a commencé à s'enflammer pendant que je partais en disant qu'il me dit, il m'a dit, donne ma vie à Dieu et de qui ? C'est le souffle. Mais j'avais dit à dire, je suis parti à la maison du monde. Et on voit là un peu des espérants qui étaient sur le terrain. Et il y en a plusieurs. Mais le Seigneur a été avec nous pour nous protéger sur le terrain. J'ai vécu une agression. Vers le dimanche, qui était l'avant-dernier, j'ai une opération de 10 000 maisons atteintes. par l'évangile. Une foule, 21 heures passées, presque 22 heures, une foule de 10 garçons sont tombés sur moi. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne comprenais pas où ils sont d'eux. Ils ont pris mon bon monnaie, mon cadre national d'identité. Ils m'ont débrouillé. Même l'appui de ma chambre, ils ont pris. Mais j'ai vu ça comme une reprise à l'évangile par rapport à mon engagement à l'évangile. Et cela m'a reboosté le lundi qui suivait. Je suis encore allé préchiffrer avec un zèle. Pour ne pas tomber dans le découragement. Mais le Seigneur a été avec moi pour me protéger ce soir-là. Parce qu'il y avait qu'un garçon avec le bouteau qui me tenait de côté. D'autres m'arrêtaient la chemise. D'autres me cintraient en me disant, donne tout, donne tout, donne tout. Je n'ai pas résisté. J'ai juste livé les mains. J'ai dit que j'ai mis de ce qu'on pouvait prendre. Il y en a besoin. Mais j'ai supplié pour ma carte. Mais ils m'ont pas donné. Ils sont allés avec vous. Mais gloire à Dieu, je suis en vie. C'est ce que je peux dire merci au Seigneur. Il m'a vraiment protégé. Ma vie a été précieuse à ses yeux. Parce que ce soir-là, je ne voudrais plus passer. Le Seigneur prie soin de moi. Il m'a perdu. Notre équipe a aussi été beaucoup attaquée. Pendant que nous étions violemment engagés dans l'humanisation, il y a Inès qui est tombée malade. Il y a Merveille qui est tombée malade. Donc voilà, l'équipe a été décimée. La maladie à gauche, la maladie à droite. Même le pelou de choix qui restent, les garçons n'avons créé avec les mains. Ils n'avons pas laissé tomber jusqu'à la fin de l'opération. Ils n'avons déduit pas. Et les seuls sont déjà rédaminés aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour toutes les forces et pour toute l'équipe qui m'accompagnait dans cette grande tâche. Je ne peux que remercier le Seigneur parce que je ne suis rien. C'est grâce à lui que j'ai pu obtenir les 400 maisons atteintes par l'Évangile. Amen. Après avoir écouté Arsène Cueca, nous avons un seul mot à vous dire. Allez obéir à la prophétie de Santa Cruz. Allez prêcher l'Évangile. Va obéir à la prophétie de Santa Cruz et va prêcher l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez prêcher l'Évangile. Allez prêcher l'Évangile. Nous allons nous déjâner. Je ne me laisse pas longtemps dans votre précieuse. Je vous demande comment je m'appelle. Il faut avoir cette gestion. Je peux avoir cette gestion comme ça. Allez, vous venez dans son nom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501